Nous venons de faire la première pièce du conduit prismatique. On vient de faire la pièce de A, on va maintenant faire la pièce de B, de ce raccord de ventilation. On va regarder un petit peu plus en détail le dessin de définition. Sur cette pièce de B, on voit une largeur de 272, une hauteur de 198 et un arc de 98. C'est parti, on retourne sur SolidWorks, on crée une nouvelle pièce. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est quand même nommer cette pièce-là. Il faut la nommer, je vais donc enregistrer sous. Dans le dossier que vous avez préalablement créé, modélisation raccord de ventilation, on va donc l'appeler ici, conduit prismatique de A. Conduit prismatique de A. On crée une nouvelle pièce pour la pièce de B. On peut d'ailleurs l'enregistrer tout de suite, comme ça, ça sera fait. On peut sélectionner l'autre et on change juste le B. Attention à enlever ce qu'il faut. On enregistre, comme ça, elle est enregistrée. On va maintenant s'appuyer sur le plan frontal. Créer une esquisse. Et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, un rectangle par son centre. On va mettre nos cotes. Donc ici, on a 198 et 272. Si je me souviens bien. Ensuite, on va avoir un arc de 98. Donc, je prends la fonction arc par son centre. Je me place sur ce point caractéristique. J'écarte. Et là, je vais donc créer. Échappement. Je l'ai mal fait. Alors, je recommence. Arc. Point. Et là, j'écarte sur l'autre côté. Voilà. C'est bien. Ensuite, je dézoome. Je cote rayon 98. Et là, je vais prendre les ciseaux pour découper ce qui me gêne. Voilà. Alors, si on veut, là, vous voyez qu'on a perdu un petit peu un élément bleu. Pour le conserver en noir, pour qu'il puisse ne pas bouger, on va créer une ligne de construction entre le point d'origine et le point de centre du cercle. Voilà. Ok. Normalement, ça ne devrait plus pouvoir lui permettre de bouger. Alors, là, il peut encore bouger. Je vais en créer. Je vais créer une deuxième ligne de construction. Donc, entre les deux ici. Et je vais descendre le point et le glisser sur l'origine. Alors, je prends le point. Alors, s'il ne veut pas descendre facilement... Ah, parce que je suis... Oui, c'est bon. Il ne veut pas. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner le point. On va maintenir la trouche CTRL enfoncée. Non. On va sélectionner la ligne. Voilà. Donc, on a le point à sélectionner et la ligne. Et là, on va faire coïncidence. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va maintenant... Créer un trou de diamètre 24, ici. Donc, cercle. Je crée le diamètre 24. Voilà. Et on va créer ensuite une série de 6 trous. Alors, ces 6 trous, ce sont des diamètre 10 situés sur un diamètre 100. Donc, diamètre 10 sur un diamètre 100. Donc, comment on fait ça ? Ce n'est pas compliqué. On va prendre... On va faire un arc. Je le sélectionne. Voilà. Une fois que j'ai pointé le centre et quelque part, sans précision, le cercle, ici, je vais cliquer pour la construction. Donc, ça va me faire un trait mixte. Et je vais tout de suite le côté 100. Ensuite, je vais faire un cercle, ici. Je regarde. Vous voyez, ils sont situés... Le premier est situé sur l'horizontale, ici. Donc, je vais venir placer mon premier cercle à ce niveau-là. Cotation. Et je vais coter à 10. Voilà. Parfait. Ensuite, on va voir une petite technique qui évite de faire 6 fois la même chose. On va utiliser, ici, dans le menu de droite, sous les petites flèches, une répétition circulaire. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique ? Il me demande où est-ce que je vais faire ma répétition. Donc, je vais indiquer le point. Et je vais indiquer l'entité à répéter. Donc, je vais prendre le cercle. Ici, vous voyez, on voit 4 éléments. C'est indiqué, ici, 4. Il suffit de monter et de passer à 6. Et là, il va me faire une répartition équidistante des différents cercles. Et je valide. Voilà. Tout ça, c'est bon. On va maintenant faire notre fonction de tollerie. Donc, si la fonction de tollerie n'apparaît pas, je vous rappelle, clique droit et on la fait apparaître en cochant la case tollerie. On règle l'épaisseur à 2 et on valide. Donc là, j'ai ma tolle qui apparaît. Maintenant, on va utiliser la fonction pli pour pouvoir faire nos plis a posteriori. Donc, je vais sélectionner pli. Je sélectionne la face, ou le contraire d'ailleurs. Et on va se mettre normal à la face et on va créer nos lignes. Donc là, j'ai une ligne de 38. Donc, je me mets en bas, je monte, je traverse la pièce. Échappement. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on peut faire ça par symétrie si on veut aussi. Échappement. Je cote la position de mon pli à 38. Et même chose de l'autre côté. Là, je me suis trompé. Hop. Donc, je recommence. La ligne. Le segment. La règle. Et j'ai 38. Voilà. Je vérifie bien mes cotes. Voilà. 38, c'est bon. Ensuite, je valide mon esquisse. Et là, je vérifie. Alors là, il me demande d'indiquer la face sur laquelle je vais faire mes plis, évidemment. Ce sont des plis à 90 degrés. Et ce sont des matériaux à l'intérieur. On a vu que c'était ce qu'il nous fallait tout à l'heure. Donc, on va valider. Et on obtient donc notre pièce pliée. Conformément à la réalité. Vous voyez ici, on a un petit surplus de matière. On verra s'il nous gêne. Mais ça, c'est la réalité de ce qui se passe par rapport aux dimensions qui sont données. Cette pièce étant déjà enregistrée, comme on vient de faire des modifications, on va à nouveau l'enregistrer pour finaliser le travail. On vérifie qu'on a bien tout fait. Voilà. Donc là, les dimensions sont bien réalisées. On verra à quoi correspondent ces tolérances géométriques plus tard. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette pièce. Merci. Merci.